Y'a play Paul, vous avez bien compris, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir de changer de vêtement, juste histoire de vous donner l'impression que je ne tourne pas le même jour, alors que là, je viens littéralement de boucler déjà une vidéo et que j'enchaîne une seconde à un thread foot. Vous l'avez vu dans le titre, je vous en avais fait deux, un sur l'OM, un sur la Serie A. Et il se trouve qu'il y en a un qui est très très touffu, regardez, thread Ligue 1 Banterreira. Merci à FR Serie A pour les travaux, c'est un thread récent qui a été fait le 1er mars 2021 et qui reprend les plus grosses dingueries qu'on a pu énumérer dans notre cher Ligue 1. Alors récemment, il se sont passé des événements pas très sympas, un connard a jeté une bouteille sur Dimitri Payet, on le condamne tous. Mais il me dit que c'est aussi marrant de pouvoir peut-être, avec un peu de recul, repartir sur des moments un peu plus sympas, un peu plus drôles, parce que notre Ligue 1, on la taille, on la kiffe, mais dans le fond, elle a une place, c'est vraiment spécial dans notre cœur. Le thread foot, spécial Ligue 1, let's go baby. On commence en léger. 2018, Miguel Cardozo... Avant même de lire la suite. Vraiment, vraiment une guêle de Pornstar. Voilà, je voulais le dire. Chauve comme pas possible avec une bas... Oh le CSC. Oh le CSC. Je dis juste ça parce qu'il ressemble à Johnny Sims. Miguel Cardozo, nouvel entraîneur de Nantes, veut insuffler une mentalité de gagnant. C'est nécessaire au joueur après une saison ratée. Sa stratégie ? Coller des posters de Lyon sur les murs du vestiaire avant les matchs. Il ne prendra que 6 points en 8 matchs avant d'être licencié. Ça me fait penser un peu à Cavani quand il avait écrit des trucs dans le vestiaire du PSG. Genre humilité, tu vois, des machins comme ça. Histoire de s'en rappeler un petit peu. Les posters de Lyon pour la mentalité de gagnants. Faites pas comme Miguel les mecs. 2015, Colbain, Sig Torson, attaquant de l'Ajax. Pas mal. Signe au FC Nantes. Considéré meilleur que Djordjevic, meilleur buteur du club la saison passée par Kitta. Il inscrira 4 buts en 3 saisons avec le club. Kitta l'appellera le boulet en 2018. Ça, c'est le genre de recrutement qui font plaisir. Nous, on a eu Bertrand Traoré de l'Ajax. Mais au moins, il a marqué 18 buts lors de sa première saison. C'était pas si mauvais en vrai. Nous, l'OL, c'est pareil. Des joueurs, dès qu'ils ont le tampon venu d'un certain club formateur, même si c'est pas les meilleurs, tu peux les vendre pour un bon prix. On a quand même vendu Mouktar Diakabi pour 15 bars à Valence. Autant te dire que c'était marrant. D'ailleurs, on parle de recrutement. 2015, l'AS Monaco annonce ses recrues en grande pompe sans commentaire. C'est trop marrant dès que tu vois un enchaînement de recrues comme ça avec un nombre de réussites sportives proches de peut-être une ou deux grands max. Il y a Thomas Lemar, quand même, qui a été de l'équipe du titre. Mais pour le reste, El Charaoui, époque FIFA 2014. Fares Balouli, mon gars. L'ancien crack lyonnais. Je me rappellerai toute ma vie, je sais pas si c'est dans le thread un peu. Un jour, il était revenu d'un été, Fares Balouli. Et il y avait une sorte de fiche, c'était à l'AS Monaco, d'accord ? Avec ceux qui avaient le bon poids, ceux qui étaient en surpoids, machin, etc. Fares Balouli, c'était le plus gros de tout l'effectif. Avec 18% de masse graisseuse. 18% ! Moi, je dois être un peu plus, quand même, parce que je suis moi-même gros. Mais moi, je fais pas du foot de haut niveau. Revenir de vacances avec 18% de masse graisseuse. Toi, tu t'es fait steak pâte. Mais sur les steaks, t'as fait cuire des cheddar, mon gars. Parce que franchement, je sais pas comment t'as réussi ce produit. Pour le reste, pas Salic, qui maintenant est à la Talenta, quand même. Paul Nardi, Traoré, Cario. Putain, mais frère, Helder Costa. Mais vraiment, ça me fume. Tu l'annonces comme ça, genre une dizaine de joueurs, il y a très peu de réussite. Dur. Ça se comprend. Ça se comprend. Oh, enfin les Lyonnais, let's go. 2014, la préélimination de Lyon contre l'Astra Diorgio en barrage... Quand Olaz, il dit, pendant 20 ans, Lyon a fait la Coupe d'Europe, ravelez-vous qu'en 2014-2015, nous n'avons rien joué. On s'est fait éliminer contre un sombre club roumain, je crois, s'il dit pas de bêtises, en barrage. Et les barrages, je compte pas vraiment ça quand on a fait la Coupe d'Europe. Olaz, président du club, déclare, ne rien reprocher aux joueurs, sauf un, en parlant de Gaël Danik. Il quittera le club le lendemain. Oh, le mafieux. T'imagines le coup de pression terrible qu'Olaz est allé lui mettre pour le dégager le lendemain de cette déclaration ? Bah après, bon, tu te doutes que c'était peut-être fait un peu avant la déclaration. Jean-Mi, t'es pas content, il t'es pas content du tout. 2015, le journaliste Olivier Tagliaron. C'est un des rares journalistes que franchement, j'ai rien contre lui personnellement, mais j'avoue, j'aime pas trop quand il fait des interviews et tout, je trouve ça pas terrible. Aborde le coach de Bastia avant le match contre Paris pour lui demander comment jouer à son équipe. Printemps ment et répond, utilisez une défense à 5. Tagliaron le dit à Laurent Blanc qu'il change toute son animation en réaction. Paris perdra 4-2. Oh, le fils de pute. J'avais déjà entendu un truc similaire sur Olivier Tagliaron, comme quoi il avait déjà Poucave, une animation. Eh, si c'est vrai, Printemps, t'es un génie. T'es un génie d'avoir capté que Tagliaron, c'était une Poucave qui allait le dire à Laurent Blanc. Et Laurent Blanc, mon gars, Lolo White, te prendre 4-2 par Bastia en ayant changé ton animation en réaction à ce qu'un journaliste t'a dit. Toi aussi, c'est un peu petit bâtard. Eh, légende. Mais ça, c'est moment de légende du championnat, ça. Eh, je regarde les cités. Non, c'est pas possible d'être un débile pareil. Le copinage journaliste et entraîneur dans le foot FR, toute sa splendeur. C'est une dinguerie. On est vraiment des pitres. Le guignol. Je suis choqué, Laurent Blanc du passepoint, là. Quel fils de pute, quand même. Ah ouais ! Non, mais c'est marrant. Cette anecdote, c'est réellement, tu vois, le genre de moment qui marque un petit peu notre Ligue 1, tu vois. 2019, lors de sa conférence d'arrivée, le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, appelle Alvaro Gomez, Alvaro Gonzales. Et il s'était déjà distingué en s'en déclarent fan de Pierre-André Gignac. Bon. Moi, je vais être, même si, genre, vous savez, voilà, je suis supporter lyonnais, etc. Jacques-Henri Hérault, même moi, je pouvais pas me le cadrer. Vraiment, même moi, je pouvais pas me le cadrer. Je dis pas qu'il a pas de compétences électriques à ça, mais il représentait vraiment tout ce que je trouvais qu'il rendait fou dans le foot. Pas que dans le foot, mais de manière générale, plutôt, dans le monde de l'entreprise, tu vois. Genre le technocrate, très made in Harvard, made in anglicisme de partout. Regarde la photo ! Start-up et innovation, trop dans ce délire. Je sais pas si c'est dans le thread, mais le bail de marquer deux points si tu tires en dehors de la surface, tout ça, machin. Le gars était un peu perdu, quand même. 2011, Ismaël Bangoura, signe à Nantes, sans l'aval de son club, Al Nasser. Nantes est condamné en 2012 à payer 4,5 millions au club saoudien et se retrouve interdit de mercato pendant un an. Bangoura marquera 6 buts en 48 matchs. C'est pas worse. Te mettre dans la merde comme ça pour un gars qui score aussi peu, je suppose que c'était un attaquant. Ça en vaut pas trop la peine, quoi. Bangoura, encore lui, est contraint de quitter le FC Nantes un an après par quitta, président du club, alors qu'il s'apprête à rejoindre Créteil, le transfert a annulé car l'entraîneur cristallien s'est pris une baffe par un supporter et est en arrêt malade. Quoi ? La claque m'a tout de même fait reculer 2 mètres ? Donc attends, il y a... Eh, attends. Oh mon dieu. Donc l'entraîneur de Créteil qui devait valider le transfert est en arrêt maladie, il a pas pu le valider. Finalement, ça s'est pas fait dans les temps. Bangoura est resté à Nantes. On dirait le fax de David Deré, hein. Le voilà ! J'adore ! On a trouvé l'image, magnifique. 2016, lors de la préparation de la saison 2016-2017, en plus la saison où Monaco finit champion, des tests physiques sont effectués. Fares Balouli se distingue grâce à ses 18% de masse graisseuse. Je me rappellerai toute ma vie. Déjà, Wagner Love. Alors Wagner Love, lui, on peut au moins lui donner le bénéfice d'être un vieillard. Tu vois ce que je veux dire ? Wagner Love, il est vieux. Donc, on peut accepter le fait qu'il soit un peu... Benjamin Mendy, 14%. Et Elderson, 14%. Donc, il y a quand même des mecs unsatisfying qui devaient perdre du poids. Ils sont revenus de vacances pas très fit. Mais alors, 18% de masse graisseuse, mon pote. Et il doit finir en octobre à moins de 10%, comme tout le monde, monsieur. T'as des efforts à faire, toi. Le reste, c'est moyen. Et puis, il y en a... Ah ouais, Valère Germain, 4,8%. Le mec est bien. Radamel Falcao et tout. Là, tu as des mecs qui sont professionnels, qui reviennent très bien. Après, à terme, le but, c'est de devenir à moins de 9%. Franchement, ça reste baloulu, frérot. Je crois qu'il n'y est pas arrivé. 2018, je vais te niquer ta mère, Eric, l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio, après s'être fait chambrer par des supporters lyonnais pendant sa soirée d'anniversaire. Oh mon Dieu. Oh, cette histoire. Au début, à l'époque, Genesio, il était décrié par les supporters, etc. Il y avait là les mecs qui croyaient que pendant sa soirée d'anniversaire, il y avait des mecs qui étaient à lui dire, ouais, tu puis la merde. Et en réalité, derrière, parce qu'il y a eu d'autres articles qui étaient sortis, même d'une source similaire, etc., je crois que c'était Hugo Guillemet à l'époque, qui disait qu'en réalité, c'était un bail, ou des mecs étaient venus lui demander une photo, et finalement, ça, c'était pas fait, etc., et donc du coup, les mecs avaient mal parlé derrière. J'avoue que quand un extrait vidéo sort de Bruno Genesio, qui court derrière un mec pour lui dire, je vais te niquer ta mère, Bruno, faut pas se foutre de sa gueule, quand même, hein ? Ok ? On aime, on aime pas ? Fais attention, parce que ça reste un ancien sportif. Je pense qu'il en frappe pas mal ici, hein ? Peut-être moins, hein ? Lélie du Real Madrid récée signe au PSG pour 25 millions d'euros, il sortira plus de morceaux de reggaeton, 25, qu'il ne jouera de match avec le club. Moi, ce qui me faisait trop de la peine avec lui, c'est que chaque été, il faisait son cinéma de communication, je m'entraîne, machin, etc., PSG, je vais avoir ma chance, ça va le faire. Mais le côté sans plus de morceaux de reggaeton que de man jouer, c'est terrible. D'ailleurs, si on revient sur le mercato du PSG de l'été 2016, le nombre de réussites, très peu élevé, hein ? Regardons ceci. Les arrivées, 30 millions pour Gregor Skrikoviak. Ça va pas super bien terminer. Julien Draxler, lui, arrive en janvier, donc on le met de côté. Ressé Rodriguez, 25 millions, a pas fonctionné. Atem Benarfa, transfert libre. Je te fais pas un dessin. Giovanni Lo Celso, à la rigueur, ouais, ça c'était pas mal. Et Gonzao Guedes vient en janvier, mais bon, à part... Ouais, ça a pas trop réussi pour lui non plus, il est reparti derrière la balance. Franchement, cet été-là, en plus de pas avoir non plus mis moult argent, la preuve, il refoute 60 millions derrière en janvier. Mais autant te dire, ça a pas été le mercato de la réussite pour Paris, quoi. En plus, à l'époque, il me semble de souvenir, là, beaucoup disaient, « Hum, pas mal, hein, franchement, Paris, là, ils avaient fait des bons coups, hein. » Ouais, pas des coups qui se sont révélés un peu nazes, quand même. « Afiz Mamadov, mec louche d'Azerbaï... » Déjà, ça commence comme ça. « Mec louche d'Azerbaïdjan rachète le RC Lens et dit vouloir recruter Ibra. » Bien sûr. « Dès l'année d'après, il déclare ne pas pouvoir faire les virements nécessaires à la bonne santé financière du club à cause de la fête nationale à la Zeri. Il quitte le club en 2016. Le gars est resté 3 ans. » C'est peut-être dès qu'il est parti que le RC Lens a commencé à revenir un petit peu mieux. Lui, franchement, s'il y a des lanceois dans les commentaires qui peuvent nous dire des choses à son propos, parce que le gars, à côté de Gervais Martel, bien rouge, bien pinard, il n'inspire pas la confiance, le frérot. Alors, il y a quoi ? Giovannicio foire son salto après avoir marqué, il sera forfait. D'accord, ça, c'est déjà arrivé. « Yunus Sancaré... » Attends, 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 attends. Qu'est-ce que j'ai lu, là ? Qu'est-ce que j'ai cru lire ? « Yunus Sancaré rate un mois de compétition à cause d'une grosse fièvre à la suite d'une grève de barbe. Il est viré du club 4 mois, putain. » Oh, la grève de barbe nul. Comment ça, tu te grèves de la beubard ? Bon, après, j'ai envie de te dire, quand t'as naissance, tu peux te permettre tout. Mais rater des matchs à cause de ça ? Mais oui, je suis allé le faire où, ta grève de barbe ? Oh, le frérot. Après, le résultat final est panace. Qu'on se le dise, le résultat final est quand même pas mauvais. J'en rigole parce que voilà, Yunus Sancaré, c'est bien ce qu'il me semblait. Yunus Sancaré, 84 matchs à Bordeaux, milieu relayeur, 19 buts, je sais pas si... Je crois pas qu'il est laissé un souvenir impérissable, mais voilà. CSK Sofia, 2020-2021, il a joué au CSK Sofia, club de Bulgarie, qui est allé voir ici, en octobre 2020, quand il est allé à Sofia, un sombre match d'Europa League, CSK Sofia, CFR Cluj. C'est moi, et j'avais vu Yunus Sancaré déjà à l'époque. Bon, il y reste qu'un an, ça c'est les fans de carrière. C'est vraiment, tu vas dans des fans de carrière de joueurs, à la fin, ils font un club par an. Les mecs, c'est le tour final, quoi. Ok, là j'ai fait Bulgarie, c'est bon, tranquille, on va enchaîner, on enchaîne la Grèce. Allez, un petit coup de Turquie, quand même. Après là, frérot, on est le 25 novembre, à Giresun Sport, il a toujours pas joué un match. Bon rétablissement si t'es blessé, mais... Les fans de carrière exotiques, ça c'est toujours marrant. 2020, Farid El Melaïli, et... Ah oui, non, mais c'est un malade, lui. Est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour s'être masturbé sous la fenêtre de deux femmes pendant le confinement. Lui, je m'en rappelle, il s'était fait prendre une fois, et il avait fait une deuxième. Mais... 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 Y'a des mecs, ils ont des fantasmes bizarres. Comment... Mais comment tu peux te mastur... Je crois que c'est qu'il se branlait sur son balcon en regardant les meufs, un truc comme ça. Mec chelou, ça, hein. Très chelou, Farid. Fais attention. 2013, Abdoulaye Touré suspendu après un rouge en U19 joué avec le FC Nantes versus Bastia. Le club écope d'un retrait de 3 points pour l'avoir aligné. D'accord, donc le club fait aligné. Déjà, c'est drôle, je crois que c'est le Real Madrid qui avait fait rentrer un joueur qui avait pris un rouge en Copa del Rey, et s'était fait éliminer pour ça. George Evich déclarera qu'au club, c'est des amateurs. Tous les jours, je vois certaines personnes, je connais même pas leur travail. Tu sais, quand des mecs, ils sont là, leur rôle, on est là ! 2014, Cavani est exclu pour avoir fait sa célébration miment un tir. Super, merci d'arbitre. Sorry for this terrible arbitrage s'excusera le président de la LFP, Frédéric Thiriez, à Nasser Al-Khelaïfi. Je suis vraiment désolé pour ce mauvais arbitrage. Ça fait un peu carpette, quand même, hein. Monsieur Frédéric, Fredo, ça fait un peu tapis de bain, quand même, hein. Oh, le culte ! Oh, la rencontre culte ! Ça, c'est la rencontre entre Daniel Riolo et Pascal Dupraz. Dupraz, il avait pas aimé quelques déclarations de Riolo, il était allé lui foutre un coup de pression terrible. Je vous laisse admirer. Vous allez bien ? C'est vrai, vous ? Content de vous rencontrer depuis le temps qu'on me disait qu'il fallait absolument que je vous rencontre. Moi aussi, il faut que je vous rencontre. Vous m'expliquez un peu. Très bien. Ce que ça veut dire pour vous, un saucisson ? Ce que ça veut dire pour vous, un saucisson ? Faut que vous m'expliquez un peu. Tu jambes Dupraz et on a gros sur la patate, là, hein. On va en parler. On va en marcher un petit peu ? Ouais, ouais, on va marcher. Soyez pas intimidés, hein. Je suis pas intimidé. Non, parce que vous avez l'air de... Non, pas du tout, pourquoi ? Vous voulez... Je viens, mais j'ai les glandes de venir vous trouver. Ah, d'accord. Mais on va discuter. C'est l'occasion. Exactement. C'est facile de parler derrière un micro. En plus, tu sens Dupraz la chemise bien serrée, quoi. J'ai les glandes. C'est facile de parler derrière son micro. Comme ça, tu vas bien vénère. Alors, je parlerai devant. Devant un micro. Et pas en face. Jamais en face des mecs. Ah, mais c'est pour ça que je suis là. Je suis en face. Mais il parie que t'es un bonhomme, il parait. Bah oui. Tout le monde le dit que t'es un bonhomme. Mais c'est pour ça que je suis là. Moi, tout le monde, je suis un bonhomme. Ouais, c'est très... Un vrai. Un vrai bonhomme. Allez, on y va. On va discuter. J'accepte. Tu vois, j'accepte les mecs qui sont critiques. J'accepte les mecs qui sont critiques. Sans fondement, j'arrive pas à comprendre. Ça t'arrive pas de te regarder dans la glace ? Ah, tous les matins. Et puis de te dire, putain, je suis un sale mec, quoi. Ah bon, à ce point ? Ah ouais, franchement. T'es un sale mec. Mais attends, mais c'est balle réelle face à face, wesh. Ça t'arrive pas de regarder devant la glace et de dire que t'es un sale mec ? Ouais, franchement, t'es un sale mec, quoi. De temps en temps, d'être une belle personne, c'est sympa. Je sais pas, ça doit... Ça te pousse pas à 4 minutes. Je te tutoie, hein. Parce que tu... Comme tu me traites de ce siffleur. Moralité de l'histoire. Faites très attention à qui vous critiquez et la manière dont vous le faites. Parce qu'il y a des mecs qui sont par là pour rigoler. Et je sais pas c'est qui qui a organisé cette rencontre. Mais je crois que le mec qui a organisé cette rencontre, il voulait pas le bien de Daniel Riolo, mon pote. Le classique qui s'en rappelle. 2019, le grand espoir niçois. La mine Diaby Fadiga vole la montre de son coéquipier Casper Dolbert d'une verre de 70 000 euros. Il rebondira au Paris FC. Dolbert, lui, se fera aussi voler sa voiture, puis cambrioler, puis sera indis... Wesh ! Dolbert, welcome to France ! Casper Dolbert, il a jamais vu ça. Il se fait voler dans le vestiaire, il se fait voler sa bagnole, il se fait cambrioler. Mais ça, après, de toute manière, les cambriolages de joueurs de Ligue 1, j'allais dire dans le sud, mais non, même à Paris, ils volent vraiment v'là les joueurs. Mais lui, par contre, t'es un espoir. Donc t'es quelqu'un voué à un jour toucher des grosses sommes. Tu voles une montre comme ça, mon ami, t'es un beau trou de balle, quand même. 2017. Ah oui, je m'en rappelle celle-là. Le Lyonnais d'origine, Anthony Mounier, est prêté à Saint-Etienne. Il repartira le surlendemain après que les supporters Stéphanois lui aient vivement reproché d'avoir dit deux ans avant que la SSE, c'est un club que j'aime pas particulièrement depuis ma plus tendre enfance. Ça, Lyonnais qui vient... Alors, des bails de Lyonnais Stéphanois, Stéphanois Lyonnais, il y en a eu, on a eu Gomis, par exemple. Mais je m'en rappelle que lui, la pression populaire l'avait fait virer. Je crois même qu'il y a un joueur e-sport qui avait signé à Lyon, mais qui était pour Saint-Etienne, ça aussi, qui avait viré. Je m'en rappelle, c'était déjà arrivé. Attention les tensions faites, attention à ce que vous dites. 2016, les Toulousains, Mathieu Cafaro et Hudson-Edouard sont licenciés du club pour avoir tiré à l'air soft sur une personne âgée et l'avoir blessé à l'oreille. Ils expliqueront avoir acheté l'un pour s'amuser avec les copains. Hudson-Edouard, je m'en rappelle en plus, pour le coup, au-delà de sa qualité de footballeur, tout ce que tu veux, je crois qu'il y avait eu un article qui était sorti il n'y a pas longtemps. Alors peut-être que la solution s'est résolue depuis. En gros, il y avait une décision de justice qui le reconnaît, c'est coupable et tout. Et il n'avait même pas indemnisé la personne qui avait blessé. C'est-à-dire que le type se baladait avec une arme d'air soft, un truc comme ça. Et il ouvrait la fenêtre et il tirait sur des types au hasard et il l'avait fait sur une vieille personne qui avait perdu une partie de son oreille, son audition et tout. Frère, t'es joueur de foot, tu touches des centaines de milliers par mois. Et en plus, l'indemnité, elle n'était pas super élevée, tu vois. Voilà, regardez, regardez. Le footballeur Outsal-Édouard n'a toujours pas indemnisé l'homme qui l'a rendu sourd. Condamné à verser des indemnités à un Toulousain sur lequel il l'avait tiré en février 2017, le footballeur qui vient d'être acheté pour 18 millions par Crystal Palace n'a toujours pas payé. Ouais, c'était début septembre, c'est exactement ce que je vous disais. Des faits pour lesquels le joueur Nana a été condamné en appel en 2018 à 4 points de prison avec sursis et qui ont condamné le footballeur à verser 24 000 euros à sa victime pour dédommager notamment l'appareil auditif du retraité qui souffre d'un déficit fonctionnel permanent. 24 000 euros. 24 000 euros, il a fait le mort. Alors j'espère que depuis, parce que tu sais, quand ça sort en public ce genre de choses, ça peut entraîner une réaction et j'espère que depuis il a payé ses 24 000 euros. Mais sans déconner, tu viens de signer à Crystal Palace pour 18 millions, tu jouais au Celtic avant et bien sûr que tu les as les tunes. Verse frérot, t'as déjà fait de la merse. Verse mon gars. 2014, Mbai Niang qu'on a déjà vu dans le thread FR Serie A crache sa Ferrari sur une ronde à Montpellier alors qu'il roule sans permis. Voilà des exemples de ce que les footballeurs peuvent faire. Juste derrière Mbai. 2016, Mbai Niang crache sa Ferrari sur une route à Milan alors qu'il roule sans permis. Oh Mbai, on en a marre de toi de tes Ferrari et va passer le permis. Va passer le permis gros. Michi Batuaï et ses coéquipiers célèbres en faisant la danse Mathu Di Charouin en 2015 contre le PSG après l'ouverture du score à la 30ème minute. Ils perdront de 1. Moi, je trouve ça marrant comme plop twist mais c'est le genre de trucs qui sont nécessaires pour... Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais pour clore ce petit thread et faire Ligue 1 quoi de mieux que le très classique parce qu'après il en reste beaucoup derrière. 2018, l'OL sanctuarise sa victoire 2-1 contre le PSG par un mug présentant le score du match. Les Rondagnans ne gagneront pas une fois dans les 7 matchs qui suivront. Ça, c'était le banger de Memphis à la dernière minute. Je m'en rappellerai toute ma vie mais derrière on s'était fait carchonner mais pas qu'en Ligue 1. On sortira, je m'en rappelle, de Coupe de la Ligue contre Montpellier, de Coupe de France contre Caen, on se fera sortir par le CSK. Vraiment, si je trouve un calendrier de l'OL de cette saison ça va vous l'imager. Tout y est. On perd contre Bordeaux, on perd contre Rennes, on sort Villarreal quand même. On perd contre Caen en Coupe de France, on perd contre le CSK, on se fait éliminer. Derrière, on arrive à Marseille en crise et on réussit à gagner à la dernière minute avec la tête de Memphis et la célébration la plus flow avec l'arcade pété. Mais je pense que clore de cette manière avec ce mug qui nous avait rendu purement ridicule et qui nous rappelle des fois que la com' digitale de l'OL c'est pas trop ça, et ben c'est une bonne valeur de finir cette vidéo. Peut-être un deuxième épisode parce que le thread il est encore long, il y a encore beaucoup de trucs. Peut-être qu'un deuxième épisode serait pas mal si vous voulez un deuxième épisode de ce thread FR Série 1 Ligien pardon pour le terminer. N'hésitez pas, je vous mets le lien du thread si vous voulez le lire dans les commentaires et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !